Donc voilà, déjà soyez indulgents sur l'aspect technique, ça a été fait de manière complètement indépendante, autonome, avec les coups de main des uns, des autres, de ceux qui avaient des capacités dans les différentes disciplines qui permettent de faire un documentaire. Et le deuxième aspect c'est de tenir en compte que c'est un documentaire en fait vraiment collaboratif et collectif, dans la mesure où moi j'ai filmé une partie de ce que vous allez voir à l'écran, mais il y a plein d'images d'archives, certaines images d'archives, vous allez voir c'est la télé, internet, mais il y a aussi beaucoup d'images d'archives qui sont de tous les camarades là-bas qui ont bien voulu me faire confiance, que j'ai connu bien avant de faire ce documentaire, et au terme de plein d'expérience avec eux j'ai décidé de prendre la caméra, d'essayer d'obtenir un peu de gratos et tout et tout, et ils me font confiance, ils m'ont donné leur matériel, donc quasiment 50% que vous allez voir à l'écran est du matériel collaboratif, donc c'est pas vraiment mon documentaire. Donc on va commencer maintenant, c'est une bonne projection et puis on en discute après la projection. Il est pas ici, laissez-vous. C'est ça. En 1990, Fugiboy, élevé, présidente, frente à la derecha, gobierna, con asesores montesinos y Hernando Destotto, 8 de agosto, paquetazo, todo más caro, suspension de garantías individuales, 4 muertos y sólo habían empezado. Voy yo para dejarte claro que eres un esclavo de este moderno estado, en favor del mercado, nada que agradecer al fukimorismo, nos acharon la economía, no acabaron con el terrorismo, crearon al grupo Colina y mataron con sí mismo barrios altos, la cantura Castro-Fastro, guerra sucia, guerra de magia intensidad, terrorismo de estado. Ya los policías que atraparon al líder del llamado Sendero, los destituyeron de sus cargos, le quedan nuevas derrotar a grupos armados y eliminar el pensamiento crítico y al pueblo organizado. En 92 disolvieron el Congreso y a un topo le llamaron, con la Constitución, en 93 no importa quién gobierna, el Estado es fukimorista y neoliberal. Para el 95, campaña populista, segundo mandato, mayoría en el Congreso y el país se remata más a prisa. Destruyeron la educación pública, compraron a la prensa, cualquier muchacho social es terrorista. Robo de millones, esterilizaciones, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, rativideos, psicosociales, y le lavaron la cara a los responsables, casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Pero en 2000, el pueblo retoma las calles, tendrá su reelección con fraude, y aunque no quitaron la Constitución de los neoliberales, la marcha de los cuatro juntos recupera algunas libertades, respeto para quienes lucharon y siguen luchando, para quienes recién han llegado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.